Générique 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 Bonsoir à tous, à la une de ce journal, des hôpitaux de distrie manquent cruellement d'équipements médicaux adéquats pour faire face à la progression de la pandémie du coronavirus dans l'arrière-pays. Les subventions et l'aide gouvernementale tardent à se concrétiser au grand désarroi des spécialistes de santé publique qui sont impuissants devant des cas d'urgence qui se multiplient depuis ces dernières semaines. La situation est aussi préoccupante. Dans certains hôpitaux de référence, nous ferons le point au cœur de ce journal. Après plusieurs mois de suspension des cours, les reprises des cours dans les différentes écoles posent problème. De nombreux élèves ont presque tout oublié. Pourtant, les examens de fin d'année pointent dans près deux mois. Seront-ils prêts à affronter ces examens de fin d'année, notamment le baccalauréat, le probatoire ou le BEPC ? Des enseignants tirent la sonnette d'alarme et s'inquiètent du niveau des candidats. Prochins candidats aux examens de fin d'année, vous verrez dans ce journal comment ces élèves s'engagent dans un stage bloqué pour faire face à ces multiples oublis enregistrés. Durant ces deux mois liés à la crise sanitaire, nous en parlerons dans quelques instants. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox en télévision. Le réseau est désormais brouillé entre les employés et les dirigeants de la compagnie de téléphonie mobile Nextel. Les grévistes s'insurgent contre des licenciements jugés abusifs et le blocage du dialogue social. En réaction, la direction de cette compagnie parle d'action illégale et de mauvaise foi. Des précisions avec Equa Claude, Innoçon Abega, Dalastiana et Donald Brice Kamgan. Ils sont chefs de service, chefs de département, responsables régionaux et employés à faire le pied de grue devant la direction générale de Nextel à Douala. En 13 points, les grévistes ont résumé ce qu'ils considèrent comme des conditions de travail intenables, le non reclassement du personnel selon leur ancienneté, l'absence de mesures d'accompagnement pour les employés affectés en zone à risque, les licenciements abusifs. C'est pour que soit réintégré l'ensemble du personnel qui a été licencié du fait de leur appartenance au mouvement syndical depuis mars 2020. Ce mouvement d'humeur, c'est parce que l'ensemble du personnel ne s'identifie plus à son top management et sollicite afin d'un dialogue franc, honnête et sincère. Pour la direction de Nextel, rien à prendre sur ces décriminations, la convention collective négociée dans le secteur des télécommunications est appliquée autant sur les salaires jugés dérisoires par les employés que sur la sécurité sociale. Ils ne vous diront pas qu'ils ont une assurance sociale pour eux et pour toutes leurs familles, payée entièrement par la société. Ils ne vous diront pas. Parce que c'est comme s'il y a eu une intention de nuire. Et c'est pourquoi moi je dis, il n'y a pas de cette grève sans objet. Parce que l'obligation de la société vis-à-vis des employés est respectée à 100%. Sur ces derniers mois, les employés dénoncent une série de licenciements et des mutations qu'ils jugent abusifs et disciplinaires. A leurs yeux, ces actes ont visé des employés menant des activités syndicales au sein de l'entreprise. Quel est le but de vouloir casser un mouvement syndical si ce n'est celui de vouloir continuer à agilir le personnel ? Car nous sommes victimes de licenciements abusifs tous les jours. Là encore, le management de Nextel parle de personnel et a été un porte-à-faux avec les règlements professionnels. On ne peut pas être dans une entreprise et aller à l'encontre des principes qui font de l'entreprise. C'est-à-dire, on vous affecte d'un poste A pour un poste B, vous refusez systématiquement de partir. L'entreprise doit continuer à fonctionner. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On va attendre le jour où l'employé aura la volonté d'aller travailler ou bien on va faire quoi ? Sur l'absence d'élection d'un délégué du personnel depuis son arrivée au Cameroun, Nextel répond qu'elle aura lieu après la crise qu'elle traverse en ce moment. Si le troisième opérateur de la téléphonie mobile au Cameroun rejette toutes les accusations à son encontre, il dit s'appuyer sur l'inégalité du syndicat Grévis qui présente pour sa part le certificat du Cintiq qui coiffe le secteur des télécommunications au Cameroun. Depuis son arrivée en 2013, l'opérateur de téléphonie, un millier d'employés, s'est taillé une part importante du marché, atteignant jusqu'à 4 millions d'abonnés en 2018 avant des contre-performances sous fond de conflits avec son partenaire vietnamien. Encore une controverse autour du décès d'une dame suspectée d'être attente de Covid-19. Dans cette vidéo amateur, vous voyez ces images, son fils consterné par la disparition de sa mère brise une vitre exprimant sa colère devant son impuissance à sauver sa mère. La scène choquante déroule dans l'enceinte de l'hôpital régional de Berthois. L'auteur de la vidéo amateur, fille de la défunte, dénonce le manque de prise en charge de sa mère. Je vous propose de suivre un morceau choisi de l'ambiance délétère et l'attitude de cette famille qui est dévastée par la disparition de leur mère. « L'auteur de la détente de l'auteur de la défunte, c'est le manque de prise en charge de sa mère. » « Je vous propose de soutenir la différence de la mère. » « Je vous propose de soutenir le manque de prise en charge. » Pour en savoir davantage sur les raisons de l'indifférence du personnel médical sur le cas de Dame Eloga, décidée à son arrivée à l'hôpital régional de Berthois et qui, nos télévisions, a contacté la directrice, le docteur Ngele Huguette, elle reproche à la famille Eloga d'avoir amené leur mère à l'hôpital assez tard, alors qu'elle était déjà en détresse respiratoire très avancée. Elle fait savoir également la directrice de l'hôpital régional de Berthois. Le personnel soignant n'a été informé de l'arrivée d'un cas urgent qu'après le décès de la patiente dans la voiture. Dans sa réaction, le docteur Ngele Huguette révèle que l'époux de la défunte, dépistée positive au Covid-19, s'était évadée de l'hôpital régional où il était pris en charge. La directrice de l'hôpital régional de Berthois soupçonne d'une transmission communautaire au sein de cette famille. Elle déplore le fait que les nombreuses familles dissimulent des malades à la maison sur l'intervention tardive du personnel soignant pour éviter la manipulation des corps. Elle fait savoir que chacun doit pouvoir se protéger et arriver à l'hôpital assez tôt, a-t-elle indiqué. En pleine crise sanitaire, de nombreux hôpitaux publics manquent d'équipements médicaux pour faire face à la progression de la pandémie du coronavirus. Illustration à l'hôpital des distrits de Mbanga qui a lancé un appel à l'aide. Alors que les subventions du gouvernement tardent à se concrétiser, l'hôpital se tourne vers les âmes de bonne volonté. Là-bas, de nombreuses difficultés sont rencontrées au quotidien. Pourtant, des cas d'urgence se présentent également devant le regard souvent impuissant des docteurs et médecins engagés dans cet hôpital. Des précisions avec Jacques Mollon et Gladys Cidier. Reportage concernant la réalité vécue à l'hôpital des distrits de Mbanga, là où de nombreuses difficultés sont rencontrées, notamment l'insuffisance du plateau technique, l'absence d'ambulance pour pouvoir intervenir sur les cas d'urgence. Alors que l'aide gouvernementale tarde à se concrétiser, l'hôpital appelle à l'aide et sollicite des âmes de bonne volonté. Reportage Jacques Mollon et Gladys Cidier. L'hôpital de distrits de Mbanga dans le département du Mungo, de par sa situation géographique, située non loin de la route nationale numéro 5, accueille très souvent des accidentés de la voie publique. Seulement, la structure sanitaire est en manque d'équipement adéquat pour une bonne prise en charge des patients. Bien sûr, l'hôpital de Mbanga a un manque de choses. Moi je vois que l'hôpital de Mbanga n'est pas équipé. Parce qu'il y a les cas, c'est quand ça ne va pas, Mbanga est obligé de quitter pour envoyer au Mungo P. Si tout le monde pouvait faire de la même manière, c'est que ça pouvait aider la population. Parce que les bas peuples souffrent. Quand la maladie est dehors, c'est en train de ranger les gens. Mais on voit que l'argent pour acheter les voitures, on ne voit pas l'argent pour aider la population. Le personnel soignant sollicite un accompagnement pour la réhabilitation du plateau technique. Et en cette période de crise sanitaire mondiale, les responsables disent avoir du mal à gérer les malades. L'unique ambulance dont ils disposaient est tombée en panne depuis des années, ce qui complique davantage la situation. Nous avons encore quelques petits manquements dans les moyens de transport. Si c'est que nous avons un cas positif de coronavirus, nous n'avons pas l'ambulance pour pouvoir transporter les cas sévères dans les centres de traitement de Covid au niveau de Douala. C'est un problème qui peut être grave si c'est que nous ne prenons pas ça au sérieux dès maintenant. Le plateau technique au niveau de l'hôpital des districts de Mbanga, c'est un plateau technique qui est adapté au niveau de la population. Mais beaucoup de choses sont encore à faire. Nous avons également besoin des spécialistes, d'un chirurgien. Étant donné que nous sommes dans une zone accidentogène, si nous pouvons avoir un chirurgien à la disposition des populations de Mbanga, ce serait une bonne chose. L'honorable Njemeni Benilde, député SDF Mungo Sud, pour répondre aux sollicitations des responsables de l'hôpital de district de Banga, a décidé d'orienter sa dotation véhicule vers l'aménagement de ce centre hospitalier. Et comment s'effectue la prise en charge des cas de Covid-19 au centre des urgences de Yaoundé, où sont traités les malades au stade 3 de la pandémie ? Des médecins affirment que l'oxygène est un élément primordial de prise en charge de ces cas graves de Covid-19. Cependant, cet oxygène vient souvent à manquer dans plusieurs formations sanitaires de référence au Cameroun. Et comment doivent-elles opérer en l'absence ou en l'insuffisance d'oxygène ? Éléments de réponse avec Rodine Gassi et Aïk Cyril. Protocole de soin qui a été validé. Le ministère de la Santé publique annonce près de 5 000 patients guéris du coronavirus au Cameroun. Sur le processus de prise en charge, notamment des cas graves, c'est au centre des urgences de Yaoundé que tout commence. Le Curie, c'est un centre spécialisé. C'est un centre de réanimation et de son intensif. 95% des patients qui arrivent au Curie sont sous oxygénothérapie, à haute concentration. 95%. Selon le spécialiste, les patients du Covid qui arrivent au Curie sont déjà au stade 3 de la maladie. Tous les cas de Covid sévères, stade 3, sont pris en charge de Curie. Et quand on dit stade 3, c'est les patients en détresse respiratoire. Comme l'explique le médecin, un malade du stade 3 du coronavirus a besoin d'oxygène pour survivre. C'est le premier médicament que le Curie utilise. Le Curie ne peut plus réussir à s'oxygéner de lui-même. Il ne peut plus réussir à absorber l'oxygène. Il faut donc une assistance respiratoire pour permettre aux patients de se lever. Mais il y a quelques insuffisances dans la prise en charge des malades du coronavirus. Le centre des urgences de Yaoundé fait face à la modicité des moyens qui l'obligent à solliciter des soutiens divers. Dans cette lutte contre le coronavirus, je me suis engagée derrière les hôpitaux à les apporter ce précieux sésame pour qu'ils continuent de sauver la vie des Camerounais. Ici, 20 bonbonnes d'une capacité de 7,5 mètres cubes, soit 7500 litres d'oxygène par bouteille. L'oxygène est administré aux malades en fonction de l'évaluation faite par le médecin. C'est le médecin qui évalue le niveau de pathologie et donne la consigne à l'idée de calibrer à 5 ou 6 ou alors 15 en fonction du niveau de pathologie. Pour un patient qui prend 15 litres d'oxygène par minute, il faudra 900 litres par heure et 21 600 litres en une journée. Le dispositif dans la salle de soins est particulier. Au niveau des salles de soins, il y a des prises murales. Sur chaque prise mural est branché les débits mèques en fonction des besoins du patient. C'est dit finalement que pour un patient de coronavirus en détresse respiratoire, l'oxygène est le principal médicament pour lui sauver la vie. Nous consommons au curry aujourd'hui plus qu'il y a 10 bouteilles d'oxygène par jour. Ça veut dire qu'en 30 jours, on consomme 300 bouteilles. Alors dans un contexte particulier comme celui-ci, s'il y a un don que nous pouvons apprécier avec sa juste valeur, c'est le don en oxygène. Le rôle du centre des urgences de Yaoundé dans la lutte contre le coronavirus au Cameroun est primordial. C'est lorsque le curry arrive à stabiliser l'état d'un malade en détresse respiratoire que ce dernier peut être transféré vers d'autres formations sanitaires. La pandémie du coronavirus est loin d'être le seul problème de santé publique au Cameroun. Une épidémie de rougeole frappe de plein fois le pays. Selon un bilan non officiel, déjà 3000 cas enregistrés et 11 décès. Des spécialistes de santé publique pointent du doigt l'ignorance et la réticence de certains parents à faire vacciner leur enfant. Pourtant, c'est là un outil indispensable pour éviter les risques élevés de contraction de cette épidémie de rougeole. Évocation avec Eukwa Claude et Nadine Yambou. La rougeole sévit en ce moment au Cameroun alors que la pandémie du coronavirus ne laisse pas le corps médical respirer. Déjà 3000 cas enregistrés et 11 enfants décédés des suites de cette épidémie. Selon des médecins, ce pic a été atteint en raison de l'ignorance et la réticence des parents à faire vacciner leurs enfants. Premièrement, la population ne respecte pas les mesures de prévention. D'abord du Covid simplement, mais en même temps la population ne se vaccine pas. La vaccination qui est le premier moyen de lutte contre la rougeole. Donc les personnes refusent de partir à l'hôpital avec les enfants, vacciner ces enfants contre la rougeole. Parce qu'ils considèrent que les formations sanitaires actuellement sont contaminées par le Covid. Dans le rapport du programme national élargi de vaccination, 70% des enfants atteints de la rougeole au Cameroun n'ont pas été vaccinés. Ce qui pose désormais un réel problème de santé publique. Il faudrait qu'on repense la communication parce qu'actuellement les communications anti-vaccination sont très énormes et très importantes. On ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à pouvoir canaliser ces communications anti-vaccin qui entraînent l'augmentation dans des cas, des maladies qui sont évitables par la vaccination. 8 régions sudistes ont enregistré des cas de rougeole et c'était les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Jusqu'ici, le nombre de personnes contaminées dans la région du littoral n'est pas encore connu. A la délégation régionale de la santé, aucune donnée actualisée n'est disponible sur l'évolution de l'épidémie dans la région. Refusant de s'exprimer sur la stratégie de riposte, les responsables laissent entendre que la majorité des ressources est investie sur la pandémie du coronavirus. Cependant, ils précisent que les districts de santé sont suffisamment outillés pour faire face à une épidémie de rougeole. La rougeole, une maladie virale hautement contagieuse et qui peut provoquer la mort de l'enfant si elle n'est pas dépistée à temps. Et dans l'extrait qui va suivre, le docteur Vanessa Djewell, épidémiologiste, précise l'entérêt du vaccin et la transmission également de cette maladie, de cette épidémie de rougeole. Je vous propose de l'écouter. On termine par des gouttelettes, les contacts de mains, les salutations. La plupart du temps, lorsque l'enfant contacte la rougeole, il y a d'abord la toux, le rhume, les éteignements, la fièvre, les éruptions cutanées. Et maintenant, c'est cette toux, cette fièvre qui va entraîner l'altération de l'état général de l'enfant. Les médicaments qu'on utilise, c'est juste pour les symptômes, c'est-à-dire on va donner un antalgique pour baisser la fièvre, on va laver l'enfant avec des antiseptiques pour éviter qu'il y ait surinfection et laisser que le virus parte. Sur certains enfants qui ont une diminution de l'immunité, qui sont mal nutris, qui ont une insuffisance en vitamines, surtout la vitamine A, l'organisme est faible et ne peut pas se défendre contre ce virus seul. Alors l'enfant va commencer à entrer petit à petit dans l'altération de l'état général et peut décéder d'un moment à l'autre. Ce sont des maladies qui jusqu'à présent n'ont pas de traitement et le seul moyen d'éviter, c'est la prévention. Le vaccin n'est pas dangereux pour l'organisme. Le vaccin est important parce qu'il permet de préparer l'organisme à lutter contre cette maladie si cette maladie arrive. Après deux mois de suspension de cours, des élèves ont presque tout oublié, des notions de base indispensables pour préparer les examens de fin d'année. À un mois de baccalauréat général, du probatoire et du BEPC, seront-ils prêts à affronter ces différents examens ? Rien n'est moins sûr. Robert Moukoubé et Kediara nous en disent plus dans ce reportage. C'est un bouleversement total que le système éducatif connaît du fait du coronavirus. Les cours, suspendus sur l'ensemble du territoire depuis près de trois mois, ont eu un impact significatif sur le programme scolaire et sur le suivi des apprenants. Pendant ces mois, j'ai dû faire tout ce qu'on a appris à l'école. Et quand j'ai terminé à l'école, maintenant, les enseignants nous ont enseigné et j'ai dû ne plus comprendre beaucoup. Ça n'a pas été facile, mais je continue toujours à me battre. Malheureusement, ils ne sont pas nombreux à avoir suivi ce rythme. Malgré le programme de e-learning instauré par le gouvernement, certains élèves se sont laissés aller aux distractions. Oublions alors la plupart des notions acquises pendant l'an. Un véritable décrochage scolaire. Vraiment, c'est un peu difficile. On voit que beaucoup d'enfants ne travaillaient pas pendant ces deux mois qu'ils restaient à la maison. Parce qu'au cours de révision, on voit que beaucoup ont déjà perdu beaucoup de choses qu'ils avaient déjà appris. Ils ont oublié beaucoup de choses. Pour tenter de stimuler ces cerveaux avec le pot de thon à leur disposition, les chefs d'établissement usent deux méthodes. Nous faisons les photographes des épreuves que nous avons sélectionnées d'abord. Et les enfants, donc deux fois par semaine, sont évalués et suivent les corrections. Nous sommes en train de travailler avec des enfants par rapport aux révisions, les épreuves zéro qui ont été proposées par le ministère de l'éducation de base. Nous avons les examens blancs. Il faudrait que maintenant, les enseignants soient beaucoup plus axés dans le traitement des anciennes épreuves pour que les élèves puissent acquérir mieux des connaissances au lieu que l'on soit encore en train de les enseigner. À la fin, le moment venu, ils seront capables normalement de traiter n'importe quelle épreuve. À côté de ce phénomène de décrochage scolaire, il existe un autre, plus subtil, qui touche, lui également, le système éducatif. On a constaté après trois, quatre jours que certains de nos élèves ne venaient pas. On a demandé à leurs camarades. Certains nous disaient que les parents ont refusé qu'ils ne viennent pas. Et on a essayé de contacter certains de ces parents en question. Ils nous ont dit à cause du fait qu'ils ont peur qu'ils n'ont pas assez de sécurité. Ils ne sont pas sûrs qu'ils ne peuvent pas laisser leurs enfants venir à l'école parce que les mesures qu'ils croient, qu'ils ne sont pas faites. Donc, on ne pourrait pas les forcer. On les a essayé de convaincre. Même s'ils ne sont pas nombreux, il s'agit tout de même d'enfants qui passera une année blanche, malgré le dispositif qui a été déployé, pour faire éviter au Cameroun cette catastrophe. Au sujet de la mort en détention de Samuel Ouazizi, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale réagit. Le rédac reste choqué que les autorités camerounaises aient couvert la mort de Samuel Ouazizi durant près de dix mois. Le rédac regrette également pour le déplorer et le dénoncer la déclaration du ministère de la Défense qui, en se substituant à la justice, déclare la culpabilité du journaliste Samuel Ouazizi alors que ce dernier n'a jamais été présenté devant un juge. Le rédac se félicite de l'ouverture d'une enquête annoncée par le chef de l'État du Cameroun et réitère que l'enquête doit également intégrer le cas préoccupant de l'un de leurs collègues, un défenseur des droits humains, un maurois, Franklin, porté disparu depuis août 2018 alors qu'il menait des enquêtes sur les allégations de violations des droits de l'homme à Boya, dans la région du sud-ouest. Dans le reste de l'actualité, 36 000 hectares de forêts ont été détruits durant la construction du barrage de Lampangar, ce qui a engendré une forte diminution de la biodiversité, l'émission du gaz carbonique et de nombreux conflits fonciers. La société civile vient de mettre à nu les conséquences sur le plan environnemental et socio-économique d'un tel projet, conséquences désastreuses pour les populations riveraines. L'enquête a été rendue publique à Yaoundé. D'autres détails avec Marcelo Ngansov. Sept ans après la pose de la première pierre de construction du barrage de Lampangar, des voix s'élèvent parmi les populations riveraines pour dénoncer des changements environnementaux et le cortège de malheurs. Le projet a entraîné la perte de 36 000 hectares de forêts. Et ce problème a entraîné une élévation de la température au niveau local. On estime actuellement à peu près à 2 degrés de plus la température de la zone. La destruction d'une bonne partie de la forêt a jeté dans la nature de grands mammifères qui partagent désormais le même habitat que les populations riveraines, elles-mêmes privées de vastes étendues de terre agricoles. Cette vie qu'on vit aujourd'hui, là, voici ce phénomène. Vous-même, vous voyez un chimpanzé, un sino qui est en déviration, qui marche maintenant avec les enfants dans le village. Vraiment, nous sommes déjà en insécurité. Ça ne va plus. Avant d'arriver du barrage, on avait déjà presque 2 hectares de terrain cultivé. Mais l'arrivée du barrage nous a noyé déjà plus d'un hectare. Maintenant, ça nous apporte vraiment beaucoup de difficultés. Dans le détail, on observe 52% de couverture par les forêts, seulement 4% par les cours d'eau et 44% par les autres types d'occupation des sols, y compris les savannes. C'est suffisamment préoccupant. Puisque le Cameroun a souscrit à plusieurs engagements au niveau international en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, on a eu 6 millions de tonnes de CO2 émises du fait de la perte de ces forêts. Donc, c'est énorme. Les engagements du Cameroun, on se pose la question comment on va respecter ces engagements quand, au même moment, on contribue effectivement à détruire les forêts. L'enquête réalisée par le Saïd et Global Forest Watch interpelle à plus d'un titre. En plus de la modification des habitudes alimentaires des populations, il y a également que la construction du barrage a entraîné la perte de l'identité culturelle des communautés, sans compter l'éclosion des conflits fonciers et la limitation de l'activité de pêche, désormais hors de portée des villageois. L'appel que nous lancions au gouvernement, soit il nous recase en nous trouvant d'autres terres cultivables, déjà que la majorité des villages ont été déplacés, parce que nous sommes des travailleurs, nous sommes des cultivateurs. Le rapport d'enquête, qui reconnaît les efforts, bien qu'insuffisants, fournis par EDC, formule plusieurs recommandations qui interpellent. En plus de EDC, le ministère en charge de l'agriculture, de l'élevage et des forêts, ces entités doivent assumer leurs responsabilités pour une meilleure performance environnementale et sociale du barrage de Lompanga. La plateforme informatique de la Direction générale des impôts est sous pression et peine à pouvoir assurer les autres services des impôts en ligne. C'est du moins ce que révèle le ministre des Finances, qui note que cette pression est liée aux demandes des usagers pour la production des attestations d'immatriculation, dont les délais étaient initialement fixés à la fin du mois de juin. Au regard de cette pression, le ministre des Finances, Louis-Paul Mettazé, annonce que les délais viennent d'être rallongés pour reporter au 30 septembre 2020, mesure qui vise à baisser la pression sur la plateforme informatique de la Direction générale des impôts et permettre à l'administration fiscale de continuer à offrir aux usagers l'ensemble des autres services fiscaux en ligne, indique ainsi le ministre des Finances, Louis-Paul Mettazé. Dans l'escale internationale, en Côte d'Ivoire, un poste mixte de l'armée et de la gendarmerie a été attaqué dans la zone de Calofo, près de la frontière avec le Burkina Faso. Le ministre d'État, le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, parle d'une dizaine de morts dans les rangs des forces ivoiriennes et un assaillant neutralisé, également quelques blessés. C'était la première attaque terroriste qui intervient après celle de Grand Bassam en 2016. Je vous propose d'écouter le ministre d'État, le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, qui fait le point de l'attaque terroriste survenue dans la nuit de mercredi à ce jeudi. Vous l'avez suivi, le ministre d'État, le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, évoqué cette attaque terroriste survenue dans la nuit de mercredi à ce jeudi, un bilan officiel qui fait état d'une dizaine de morts parmi les forces de défense des sécurités ivoiriennes, un assaillant neutralisé, attaque terroriste survenue à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Toujours dans l'actualité internationale, je vous propose de suivre ce round-up effectué par Jean-Paul Founiat et Eric Ouattat concernant la mouture internationale. Dans une province du Sud Kivu, en proie à une montée de contamination au coronavirus, le vice-président de la commission multisectorielle de lutte contre la pandémie vient de démissionner de ses fonctions. Denis Mukwege dénonce le déficit organisationnel et de cohérence entre toutes les équipes chargées de la riposte. Le prix Nobel de la paix déplore l'absence d'un dispositif de diagnostic de COVID-19 dans le Sud Kivu, ce qui allonge à plus de deux semaines le délai requis pour recevoir les résultats des prélèvements envoyés à Kishansa la capitale. Un handicap majeur à la stratégie du professeur Mukwege, à savoir identifier, tester, isoler et traiter. Il démissionne de son poste au moment où un afflux important de malades est enregistré dans les hôpitaux du Sud Kivu. Denis Mukwege regrette l'indiscipline des populations qui violent les mesures barrières et la non-fermeture des frontières de la République démocratique du Congo avec des pays voisins. Au Burundi, la polémique enfle autour du décès du président Pierre Kourouziza, officiellement mort de crise cardiaque. Cette version peine à convaincre. Autre le fait que son épouse aurait contracté le coronavirus, l'unique respirateur du pays a été acheminé par hélicoptère à l'hôpital de Karozi, à l'est de la capitale Boudjoumoura, où était interné le chef de l'État sortant. Un élément qui tend à confirmer que l'ancien président burundais est mort de Covid-19. Pacifique Nini Nahazoué, le président du Forum pour la conscience et le développement, une organisation de la société civile burundaise, doute de la version officielle sur les circonstances de la mort du chef de l'État. Depuis son exil, il appelle à la fin du déni sur la pandémie Covid-19. À Madagascar, les violations conjugales sont à la hausse depuis le confinement imposé par le Covid-19. L'ONG Capacity Building for Community relève que cette augmentation coïncide avec les chiffres des appels aux numéros verts mis en place durant le confinement. L'arrêt des activités serait à l'origine de cette flambée de violence dans les couples sur la grande île. Au Rwanda, les conducteurs de motos sont de retour dans les rues de Kigali, la capitale. Un soulagement pour ces motos et la population qui ont souffert deux mois durant de l'interdiction de circuler, une des mesures barrières pour contenir la pandémie de l'heure. Ces motos devront désormais respecter de nouvelles règles sanitaires, notamment l'utilisation d'un compteur pour fixer les prix et l'usage du téléphone portable pour se faire payer. Et sur la pandémie du coronavirus qui sévit dans le monde, l'Afrique fait son premier bilan quatre mois après que le continent a enregistré son premier cas le 14 février dernier en Égypte. Au 10 juin courant, 5530 personnes ont perdu la vie sur 203 900 cas confirmés, a indiqué le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies. Sur les 54 pays du continent, sept d'entre eux sont les plus touchés par la pandémie du coronavirus. L'Afrique du Sud, 53 000 cas. L'Égypte, 36 800 enregistrés. Le Nigeria, 13 500 malades confirmés. Moins de 11 000 cas pour l'Algérie et le Ghana. Et enfin, plus de 8 500 pour le Cameroun et le Maroc. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Allant-Otout et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau des Kinoxsois. Serge Allant. Prise en charge des patients Covid-19, l'hôpital régional de Berthois sur la Sélète. Vous l'avez suivi dans ce journal, la vidéo amateur réalisée par la famille qui dénonçait la non-prise en charge rapide de leurs parents décédés dans la voiture, suspects d'être un cas de Covid-19. Les enfants qui se sont emportés à tel point de vouloir s'en prendre aux personnels soignants. Et dans l'enquête des Kinox Télévisions, la directrice régionale de l'hôpital de Berthois fait savoir que cette dame souffrait déjà d'une détresse respiratoire et est arrivée décédée à l'hôpital. Elle a déploré le fait que de nombreuses familles dissimulent les malades à la maison avant de se rendre à l'hôpital lorsqu'il est déjà très tard. Elle a également révélé que l'époux de la défunte était un cas positif de Covid-19 qui s'est échappé de l'hôpital régional de Berthois, ce qui pourrait laisser entendre qu'il y a une transmission communautaire au sein de la famille. Et la directrice d'hôpital a tenu à préciser qu'il faudrait que des Camerounais apprennent à venir à l'hôpital dès qu'ils ont les premiers symptômes afin de faciliter leur prise en charge médicale. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. L'équipe de soirée, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi. Vingt heures.